Un homme a une fois de plus gagné un procès. Cette fois encore, le droit l'a emporté et dans ce tribunal règne un sentiment d'injustice partagé par une grande partie de la foule. Armin Rome, le très célèbre agent immobilier qui expulse froidement les locataires qui ne peuvent plus payer les loyers exorbitants qu'il leur éclame, a encore gagné. Une question s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quels sont vos sentiments après ce procès relativement houleux ? Moi aussi, on m'a mis dehors avec ma famille. J'ai été victime d'une expulsion. On m'a mis dehors avec mes meubles, voyez-vous monsieur. On m'a seulement dit, prends ta table et tes chaises et va-t'en, tu n'es plus chez toi. Regardez, j'ai gardé la photo du journal. Tenez, regardez, ma table de cuisine au milieu de la rue. Les signes particuliers de cet homme sont l'insensibilité et la vulgarité. C'est un homme pour qui on ne peut ressentir que deux sortes de sentiments, soit du mépris, soit de l'envie. Car à cet égard, on peut dire que c'est quelqu'un qui a de la chance. En effet, il a survécu à deux tentatives de meurtre. Un jour, un homme lui a tiré dessus alors qu'il descendait de sa voiture. Une autre fois, alors qu'il rentrait chez lui, quelqu'un a essayé de le tuer en tirant une balle à travers son pare-brise. Que peut-on faire contre un tel homme ? C'est le pot de terre contre le pot de fer. On ne peut pas gagner contre un tel homme. Il est très puissant et au tribunal, on ne fait pas le poids en face de lui. J'aimerais qu'on me dise ce que j'ai fait de mal pour qu'on m'accuse. Je me contente de faire respecter la loi et la certaine lacune. Mais je connais ces lacunes et je sais également les utiliser. Et qu'on ne vienne pas me parler de droit. Parce que je suis toujours dans mon beau droit. C'est très bien mon trésor. Elle a vraiment fait de très très gros progrès grâce à vous Madame Trinck. C'est parti. 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 compris. C'est parti. C'est parti. Le Commerce. C'est parti. Oui. Monte s'appelle paquet. C'est parti. Pensez-vous que vousund καutiez ? Il va me le dire. Je dois tout d'abord en apprendre un peu plus sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Voilà. Hier soir, aux alentours de 22 heures, un meurtre a été commis devant la maison de Rome. La victime est un homme, M. Walter Hauck. Il a été mortellement blessé de trois balles dans la poitrine et dans l'abdomen. D'après ce que nous avons appris, M. Hauck voulait parler à Rome pour lui demander de retirer sa demande d'expulsion. Il est allé voir Rome chez lui et il a parlé avec lui pendant quelques instants. Ensuite, la porte d'entrée s'est ouverte et Hauck a été mis dehors si violemment qu'il s'est retrouvé à plat ventre par terre. Alors il s'est relevé, il s'est jeté sur la porte qu'il a essayé de défoncer. Alors Rome est ressorti pour tenter de le calmer et la bagarre a commencé. M. Hauck refusait de l'écouter, alors Rome est rentré chez lui. Il a pris un pistolet et il est ressorti. Et puis il a tué Hauck. Vous, vous racontez ça comme si vous aviez tout vu ? Quelqu'un a pu me raconter la scène, quelqu'un qui a tout vu. Un témoin oculaire ? Oui, ce témoin est une femme, Mme Trink. Elle donnait un cours de piano dans le quartier, elle passait là par hasard, elle a pu voir tout ce qui s'est passé et elle a été avertir la police immédiatement et elle est venue ici pour faire une déposition. M. Rome a lu sa déposition ? Oui, il l'a lu. Après l'avoir lu, vous a-t-il fait des aveux ? Non, il n'a rien avoué. Que dit-il de tout cela ? Eh bien, il reconnaît que cette femme a très bien pu voir qu'un homme avait été tué, mais il dit qu'elle se trompe complètement lorsqu'elle affirme que c'est lui qui a tiré sur cet homme. Il nous a donné une toute autre explication. Laquelle ? Vous allez voir, sa déclaration est un peu plus aventureuse. Il dit qu'il connaît Hawk et qu'il lui a bien parlé, qu'ensuite Hawk a quitté la maison très calmement et qu'en aucun cas ils ne se sont disputés devant la porte. Et que Hawk a été tué devant chez lui par un inconnu. Il ne connaît pas l'assassin, mais d'après lui il s'agit d'une erreur. L'assassin l'a certainement confondu avec lui et s'est trompé de victime. Et vous trouvez cette explication aventureuse ? On a pourtant déjà tenté de le tuer deux fois. Je connais très bien ses affaires puisqu'elles ont été traitées chez nous. Nous les connaissons aussi. La première fois on a tenté de tuer M. Rome alors qu'il descendait de sa voiture. Et la seconde fois c'était à travers le pare-brise. De nuit aussi. Et le tireur se trouvait devant sa maison. Il s'agit là d'une troisième tentative. Non, ce n'est pas lui qu'on visait. Et l'assassin ne s'est pas caché dans le noir pour tirer. Il était tout à fait visible. Le témoin pourrait identifier le meurtrier lors d'une confrontation. Si je comprends bien, toute cette affaire repose sur les déclarations de cette femme. Il n'y a pas d'autre témoin. Non, nous n'avons qu'un témoin. Vous n'en avez qu'un. Ce sera largement suffisant pour permettre au juge de mettre M. Rome en prison. Veuillez m'excuser si je ne me comporte pas comme les avocats que vous avez l'habitude de voir. Mais c'est le premier dossier que je vais défendre. Je peux retourner voir mon client ? Alors, M. l'avocat, que dites-vous de tout ça ? Le débutant va-t-il renoncer ? Non. Nous devons d'abord nous occuper des faits. Vous avez été mis en état d'arrestation. Il y aura un procès, un procès pour meurtre. Nous devons commencer par mettre en place une stratégie. Choisir un point de départ précis. Et nous baserons toute notre défense sur ce point. Le point de départ, c'est que je n'ai pas tué cet homme. Votre défense sera simple, je ne suis pas un meurtrier. Oui, bien sûr. Nous allons partir de là. Ce sera notre point de départ. Bien. Je pensais que vous abandonneriez tout de suite à partie. Je suppose que vous pensez comme moi. La seule déclaration d'une femme qui était là par hasard, parce qu'elle passait en voiture et qui prétend tout avoir vu alors qu'il faisait nuit noire, c'est un peu gros. Oui. Heureusement, les propos de cette femme n'ont pas été vérifiés. Alors, vous êtes d'accord pour que je vous représente ? Oui. Et je vous demande de ne pas douter de moi. Je ne suis pas le meurtrier. Je vous donne carte blanche pour organiser ma défense. Faites ce que bon vous semble. Et surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques. Je vous donnerai mes conclusions par écrit, à vous et au juge d'instruction. J'ai décidé de représenter M. Rome en procès. Si nous en arrivons là. Ce Rome n'a vraiment pas froid aux yeux pour se faire défendre par un débutant comme celui-là. Oui, c'est ce que je me disais aussi, Rome. Rome sait très bien ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il fait en sorte de l'avoir. A toi un instant. Oui, allô ? Vous êtes bien, Madame Tregg ? Oui, qui êtes-vous ? Je m'appelle Steinghoff, Maître Steinghoff. Je suis avocat et je représente M. Rome qui a été arrêté aujourd'hui suite à vos déclarations pour l'affaire de la nuit dernière. Je peux passer vous voir ? Je peux être chez vous dans une demi-heure. Mais de quoi voulez-vous me parler ? J'ai déjà tout dit à l'interrogatoire. Allô ? Voilà, je sais qu'elle est chez elle et je ne lui donne pas la possibilité de refuser. Je vais la voir tout de suite. S'il vous plaît, y a-t-il un professeur de piano qui habite ici ? Oui, au premier étage. Merci. De rien. Maître Steinghoff, Madame Tregg ? Oui ? Je peux entrer ? Je n'en ai pas pour longtemps. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous vouliez, au juste. Nous allons avoir affaire l'un à l'autre quand nous serons au tribunal pendant le procès. Parce que la déclaration que vous avez faite va jouer un rôle très important, certes, mais pas décisif. Ce que vous avez vécu la nuit dernière... C'était une scène assez effrayante. J'ai encore cette image devant les yeux. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je peux parfaitement le comprendre. Oui, vous êtes... Vous êtes impliqué dans une affaire bien triste qui vous préoccupe sans cesse et ne vous laisse pas en paix. Oui. Je vais défendre Monsieur Roux. Je peux vous poser quelques questions ? Quel genre de questions ? J'ai déjà dit tout ce que j'avais vu. Avez-vous déjà eu affaire à la police ? Non, pas une seule fois. Vous vivez seule, Madame Trinck ? Oui. En effet, je vis seule. Vous ne vous êtes jamais mariée ? Si, j'ai déjà été mariée, je l'ai même... été deux fois. Et je suis deux fois divorcée. C'est vous qui étiez en tort ? Non, je... Mes maris m'ont quittée, tous les deux. Vous allez me demander pourquoi ? Je ne m'intéresse qu'à ce qui touche vos déclarations. Toute l'affaire dépend de votre témoignage. Le destin d'un homme est entre vos mains. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. La cour va se pencher sur vos déclarations et se faire une image de vous. Un témoignage a autant de valeur que la personne qui l'a apportée. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de me faire une image de vous. Alors, vous voulez vous faire une image de moi ? Vous êtes professeur de piano ? Oui, c'est mon métier, effectivement. Dans lequel vous excellez ? Vous voulez peut-être savoir combien je gagne ? Seulement si vous avez des soucis. Vous savez, pour le moment, je n'ai qu'un souci. Me débarrasser de vous. Mais les questions que je vous pose et qui ne vous plaisent pas, la cour vous les posera plus tard. Je suis désolée, mais je ne répondrai plus à vos questions. Je vous demande de partir. Mon élève suivant est arrivé. Bonjour. Bonjour. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame Trinck. À très bientôt. Bonjour. Bonjour. Je voulais voir ce que vous faisiez. Vous êtes le nouveau locataire ? Non, non, je ne suis pas locataire. Vous refaites tout ici ? Oui, tous les appartements vont être rénovés, des locataires remplacés. Si vous êtes intéressé, lisez cette publicité, là, qui est sur la table. J'ai encore une question. Est-ce que vous recherchez un nouvel appartement ? Parce qu'on va vous expulser de celui-ci. Alors, vous allez être expulsé par l'homme que vous accusez de meurtre ? Depuis le début, vous savez qui est cet homme. L'homme que vous avez fait mettre en prison. Je ne suis pas d'accord, madame Trinck. Ouvrez cette porte. Je resterai ici jusqu'à ce que vous ayez répondu à ma question. Je vous demande d'attendre ici un instant, madame Trinck. Tu réalises ce que nous venons d'entendre ? Oui, nous voulons d'apprendre qu'elle est elle-même victime de ce monsieur Ron. Oui, elle va être expulsée de son appartement dans peu de temps par l'homme qu'elle accuse. Cet avocat a tout à fait raison. Elle veut l'envoyer en prison. Devant les juges, son témoignage va soulever des questions. Mais j'ai déjà trouvé un autre appartement depuis longtemps. Le fait de déménager ne me pose aucun problème. Je ne suis pas comme d'autres, on ne me met pas dehors. Je pars de mon plein gré et je ne me plains de rien. Écoutez, supposons que l'avocat de Rome vous contacte à nouveau. Oui, que devrais-je faire ? Vous n'aurez qu'à écouter ce qu'il a à vous dire et ensuite vous lui direz que vous êtes venu nous voir. Vous lui direz aussi que vous ignoriez que votre expulsion prochaine avait un rapport direct avec monsieur Ron. Voilà tout. Et en lui disant ça, évitez surtout de vous montrer nerveuse. Détendez-vous. La nervosité, j'ai du mal à la contrôler. Je suis toujours nerveuse. J'ai une chose intéressante pour vous. Le jeune avocat a demandé à voir Rome. Il veut le rencontrer. Nous n'avons plus rien à voir là-dedans. À présent, notre enquête est terminée. Ce jeune homme veut simplement dire à son client ce qu'il vient de découvrir. Notre témoin est une de ses victimes. Alors maintenant, il veut s'en débarrasser. J'ai écouté avec plaisir ce que vous m'avez appris mais j'ignore comment on va pouvoir utiliser ça. Alors vous avez parlé avec cette femme ? Quel genre de femme est-elle ? Eh bien, quel genre de femme ? Monsieur Starnoff, ce n'est pas le moment d'hésiter. Vous vous êtes sûrement fait une opinion. Tout homme peut le faire. Nous avons tous cet instinct face à une femme. Vous avez certainement pu voir ce qu'elle avait en elle. Vous avez vu sa réaction. Est-elle dure ou pas ? Est-elle sensible ? Est-elle peureuse ? Je me suis rendu compte qu'elle s'énervait facilement. Vous êtes une femme instable. Quoi qu'elle fasse, elle n'y changera rien. C'est bon pour nous. Écoutez, cette femme se bat contre nous. Comment agit-on dans ces cas-là ? Avec les ennemis. Essayez de vous poser la question. Et essayez surtout de trouver la réponse. La bonne réponse. C'est important. Pour vous et pour moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu des nouvelles du patron ? Oui, les médecins le laissent sortir demain. Il devra rester chez lui. Entrez. Monsieur Derrick. Bonjour, maître Steinhoff. Monsieur Derrick et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour moi. Il est là pour vous. Pour moi ? De quoi s'agit-il ? En réalité, il n'y a aucune raison particulière. Je voulais simplement vous parler. Vous avez rencontré madame Trink ? Oui. Et j'ai découvert que madame Trink... Je sais déjà ce que vous avez découvert. Elle est venue me le raconter. Alors j'ai une question. Saviez-vous que monsieur Rome allait l'expulser de chez elle ? Oui, il paraît que l'appartement de madame Trink doit subir quelques travaux. C'est la seule chose que j'ignorais. Elle vous l'a cachée ? Non, elle-même ne le savait pas. Ça vous ennuierait si je vous dis que j'en doute ? Non. Vous m'en voulez de vous parler comme ça ? Non, seulement j'espère que vous n'exercerez aucune pression sur elle. Elle est nerveusement fragile. C'est une femme très sensible. Mais un témoin qui se permet de faire une déposition, qui risque d'envoyer un homme en prison, ne doit pas être trop sensible. Vous ne devez pas l'être non plus. Non, je n'en ai pas le droit. C'est ce que pense votre client ? Dites-moi, vous essayez d'influencer mon travail ? Je ne le peux pas et je ne le veux pas non plus. J'essayais simplement de vous connaître un peu mieux. Au revoir, maître, et merci de votre accueil. Au revoir, monsieur Derrick. Au revoir, maître. Au revoir, mesdames. Au revoir. Je peux savoir ce que voulait cet homme ? Derrick est un homme expérimenté. Il voulait vous aider, je suppose. M'aider, vous voulez rire ? Il veut que je laisse cette femme tranquille. Et pour quelle raison ? Pourquoi ? Je vais essayer de trouver la réponse. Vous ne laisserez pas cette femme tranquille ? Certainement pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Qu'elle était sensible ? Et pour quelle raison ? La presse. Dites-moi, la presse sait-elle que le témoin en question est une victime de monsieur Romain ? La presse le découvrira sûrement bien assez tôt. Vous tenez à le leur dire ? La question est... Quelle pression supportera-t-elle ? Madame Trenk ? Ici Steinhoff. Je vous en prie, ne raccrochez pas tout de suite. Il se pourrait que j'aie poussé le bouchon un peu trop loin, je vous l'accorde. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Je peux venir vous présenter des excuses de vive voix ? Je resterai devant la porte. Je resterai devant la porte. Je vais vous demander, Madame Trenk, est-ce que la presse vous a contacté ? Non, non, ne répondez surtout pas. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Si nous allions prendre un café quelque part. Maintenant, vous êtes devenu quelqu'un de très intéressant pour le grand public. Pour la presse, vous êtes un bon sujet. En tant que victime et en tant que témoin. Maintenant, ils vont étudier vos motivations. Mes motivations ? Quel motif m'aurait poussé à agir ainsi ? Les motifs, tout le monde en a. Maintenant, vous êtes en danger. Mais je ne vais que dire ce que j'avais vu. J'essaie seulement de me mettre à la place d'une personne qui cherche à connaître vos motivations. Qu'est-ce qu'il peut se dire ? Essayons de deviner ce qu'il peut penser en son fort intérieur. Reprenons du début. Un homme qui a une très mauvaise réputation veut expulser une femme de chez elle alors qu'elle vit péniblement avec un tout petit salaire. Ses nuits d'insomnie, ses soucis, ses incertitudes, un sentiment de haine qui s'installe. Tout doucement, sans faire de bruit, ce sentiment est là. Et puis une nuit, vous passez devant chez cet homme. Il fait très sombre. Vous voyez quelque chose. Et ce que vous voyez se transforme tout à coup. dans votre esprit. Désir et réalité. Tout se mélange. Et vous voyez ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous racontez là ? Ce que les gens pourraient croire en cherchant vos motivations. Je vous fais une offre. Nous allons passer tous les deux devant chez Rome la nuit à l'heure du crime. Cela vous aidera et moi aussi. Je vous dis simplement ce que je pourrais dire lors de ma plaidoirie. Pourquoi ? Pourquoi vous me faites ça ? Maître Steinhoff veut passer devant chez Rome. Il veut le faire de nuit avec Mme Trinck de préférence à l'heure du crime. Pour quelle raison ? Il veut la pousser à bout. Il veut sans doute tester sa résistance. Il voudrait qu'elle ait un motif personnel qu'elle refuse d'accepter qui la pousse à témoigner contre Rome. Quel motif personnel ? Demettre un homme qu'elle déteste plus que tout hors d'état de nuire en l'envoyant en prison. En fait, il voudrait qu'elle revienne sur ses déclarations. Je continue, Mme Trinck ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, non, tu peux arrêter. Tu continueras chez toi. Rentre à la maison, maintenant. Au revoir. Que voulez-vous ? C'est moi, Mme Trinck. Je vous dérange ? Non, non. Je croyais que c'était encore cet avocat. J'ai peur de cet homme. Je me demande à longueur de temps ce qu'il attend de moi. Il s'est manifesté à nouveau ? Non. Bonsoir, M. Derrick. Bonsoir. Vous vouliez que je me tienne à votre disposition ? J'aimerais savoir pourquoi. Nous en aurons pour une heure. Montez, je vous prie. Bon, si vous y tenez. Mme Trinck ? Oui, je suis passé la chercher. Elle vient avec nous. Je peux savoir où nous allons ? Je voyais que vous vouliez retourner sur les lieux du crime avec Mme Trinck. J'espère que vous n'avez rien contre le fait que je vous accompagne. Non, non. Pas du tout. Voici la maison dans laquelle Mme Trinck a donné son cours de piano le soir du crime. C'est de là qu'elle est repartie lorsqu'elle est rentrée chez elle. Mme Trinck, vous allez prendre le volant maintenant. Si vous le voulez bien, nous allons échanger nos places. vous savez parfaitement pourquoi vous devez le faire, n'est-ce pas ? Vous devez prouver à M. Steinhof que tout ceci n'est que le fruit de son imagination. Allons-y. vous pensez pouvoir tenir un choc. Le fruit de mon imagination ? Oui, le fruit de votre imagination. C'est ce que vous avez essayé de lui faire croire. Vous lui avez parlé de motivation cachée, n'est-ce pas, M. Steinhof ? De motivation cachée. Mme Trinck, si vous voulez bien démarrer. Écoutez, je voulais seulement savoir si les choses s'étaient déroulées comme elles croyaient les avoir vues. Maintenant, nous sommes dans la même situation que la nuit du crime. Il fait nuit, l'heure est à peu près la même que ce soir-là. Que voyez-vous ? Non, je devrais dire est-ce que vous voyez bien le pas de la porte de M. Rome ? Alors reconnaissez-vous-même que cela ne fait aucun doute. On va très bien malgré la nuit. Elle a pu assister à la scène sans aucune difficulté. Mme Trinck, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez vu le soir du crime en passant devant cette maison. M. Steinhof finira peut-être par accepter votre déposition. Mme Trinck. Mme Trinck. Mme Trinck. Je crois que j'ai commis une erreur en l'emmenant là-bas. J'ai sous-estimé la vulnérabilité de cette femme. Tu dis qu'elle n'a pas été capable de faire une déclaration claire ? Non. Je suis persuadé que l'avocat était content. Oui, il avait l'air plutôt satisfait. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. M. Gessler ? Trinck. Martin Trinck. J'ai trouvé le dernier mari de Mme Trinck. J'ai pu obtenir son adresse. Je vais le rencontrer. M. Steinhof. Lui, avez-vous dit de quoi il s'agissait ? Non, pas encore. Mais je sais ce que j'attends de lui. Mon ex-femme, vous êtes son avocat ? Oui. Bien, je vous accorde cinq minutes, mais pas plus. C'est une histoire que l'on peut raconter rapidement. Son premier mari l'a quitté. Et elle a très mal pris la chose. Alors elle... Eh oui, tout à coup, elle a sombré dans l'alcool. Quand je l'ai connue, je lui ai dit tu perds ton temps avec l'alcool. Écoute-moi, je vais t'aider. Et tu y arriveras. Je le pensais sérieusement, sinon je ne l'aurais jamais épousé. Elle était complètement rongée par l'alcool. Elle entendait des voix. Elle a fini par devenir complètement folle. Elle vivait dans ses rêves. Et un jour, elle s'est tirée une balle dans la poitrine. Elle s'est tirée une balle ? Son premier mari avait une société de taxi. Il avait un pistolet dans sa voiture. Lorsque je suis arrivé, elle était là. La balle avait traversé le poumon et elle était ressortie. C'était un véritable miracle qu'elle soit encore en vie. Elle a commencé à se soigner et moi aussi. Alors je lui ai dit ma fille, je préfère qu'on en reste là. Je l'ai piégée. Oui. Je l'ai piégée. Au revoir, Madame Trinck. Oui. À demain, mon garçon. Il y a quelqu'un pour vous. Madame Trinck, je vous ai déjà dit qu'il était de mon devoir de faire des recherches concernant votre témoignage et ce que j'ai découvert, je vais devoir m'en servir. Votre ex-mari m'a dit qu'il allait vous téléphoner. Il l'a fait? Il m'a raconté l'histoire de votre premier mariage. Il m'a également parlé de votre dépression, de votre chute dans l'alcool et de toutes les conséquences. Il m'a dit que vous aviez été gravement malade, que vous viviez à moitié dans le rêve et à moitié dans la réalité. Comme vous devez vous en douter, je vais demander au juge d'instruction l'expertise d'un psychiatre. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je dois le signaler au tribunal et en parler à la presse. Le public doit être correctement informé. Alors, je voudrais savoir si vous le souhaitez. Il y a un moyen d'arrêter tout ça. Il vous suffit de retirer votre témoignage. Ne soyez pas aussi sûr de vous. Vous avez le droit de vous tromper. Seulement, votre erreur peut briser la vie d'un homme. Personne ne vous en voudra. Qu'est-ce que tu dis ? Elle est revenue sur sa déposition. Oui, je viens de la prendre. Pour quelle raison a-t-elle agi ainsi ? Est-ce que tu as réussi à lui parler ? Non, mais je vais le faire maintenant. Vous avez gagné ce procès avant même qu'il ait eu lieu. À présent, je me demande que vous demandez-vous. si je dois vous féliciter. Ça vous ennuie de le faire ? Oui, ça m'ennuie de vous féliciter. Surtout à cause de ceci. Une invitation. Un meurtrier organise une petite fête en l'honneur de sa libération. Il convie des amis à fêter sa victoire. Et vous en faites partie. Oui, mais excusez-moi. à plus tard. C'est bien que vous soyez là. Venez, j'aimerais vous parler seul à ça. Je dois vous avouer une chose. Je ne pensais pas que vous y arriveriez. Tout le monde voyait cela comme une affaire perdue d'avance. Je suis heureux que vous ne vous soyez pas arrêté au seul fait que j'avais réellement tué cet homme. C'est bien. Comment aurais-je pu m'en sortir ? Vous avez réussi cet exploit. Je vous prédis une chose, mon garçon. Vous avez une belle carrière devant vous. Suivez-moi. Tous mes amis tiennent à vous féliciter. Allons-y. Alors, chers collègues, vous n'avez rien à faire ? Vous le voyez bien, je suis assis là à ne rien faire. Je vois seulement que vous avez passé la matinée assis devant votre bureau à réfléchir. Je vais vous laisser, il faut que j'aille à un rendez-vous. Répondez, s'il vous plaît, répondez. Qui est-elle appareil ? C'est moi. Je veux vous voir, il faut que je vous parle. Vous voulez me voir ? Vous voulez me parler ? Alors, dans ce cas, dépêchez-vous. Que voulez-vous dire par là ? Vous risquez d'arriver trop tard. Madame Trinck ? Madame Trinck ? Madame Trinck ? Ouvrez la porte, ouvrez la porte, Madame Trinck, ouvrez la porte ! l'un des de l'un des ? Sous-titrage ST' 501 ... 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